bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 sur attila total war avec les danois donc la dernière fois on avait rasé redjom et on s'est également fait pillé à ajax et donc j'ai passé un petit tour seulement donc ma flotte se trouve ici et ils sont partis avec cette armée là il ya aussi l'armée alliée de septimani avec eux bref du coup je ne sais pas pourquoi ils ont laissé une armée ici je vais me serge et de là tout de suite ils sont pas beaucoup ils sont que 400 même pas on va se venger la prochaine fois je ferai un petit peu plus attention pour le coup j'ai pas fait gaffe on va massacrer cette armée de pilleurs où ce qu'il en reste malheureusement leur deuxième armée est partie en mer et elle est avec des renforts alliés je sais même pas si on pourra les rattraper en tout cas eux ils vont mourir je sais pas pourquoi l'IA a laissé cette armée sur place ils auraient très bien pu fuir avec également allez savoir ah oui c'est vrai ils ont une catapulte allez on y va en courant ça va ils ont qu'une seule catapulte raté allez les archers tirez moi là dessus on va tester c'est pierre vitrine ils ont la capacité frénésie ça c'est plutôt pas mal j'adore c'est lancé de hache je trouve ça tellement stylé voilà c'était un véritable massacre Il y a un peu de team kill dans le lot, mais c'est pas grave. C'est tellement une entrée, c'est lancé. Il ne faut pas qu'il reparte en vie, ce Général. Voilà. Une petite bataille comme on les aime. Habituellement, celle-là, je l'aurais faite en automatique, mais bon, comme ils ont pié notre ville, il fallait bien qu'on se venge de la plus belle des manières. Bon, il y aura peut-être une rébellion au prochain tour. À moins que je mette la flotte au port. Non, deux tours alors. Ingvar, commandant mercenaire. Un commandant mercenaire de passage souhaiterait un entretien. Ok, j'accepte. C'est toujours pratique. Bon, on va réparer la ville. On va se venger, on va aller prendre la capitale de la Septimanie. J'ai commencé à lever ma deuxième armée dans la capitale plutôt à l'abri. Rebellion imminente. Alors, je ne sais pas pourquoi l'IA me déclare la guerre, mais ne m'attaque pas. C'est très troublant. Je vais avoir besoin de mon armée pour mater la révolte. Je ne sais pas s'ils vont apparaître en Corse ou en Sardaigne. Je vais dissoudre ces navires mercenaires. Voilà, ça fera un petit peu d'argent. On n'a que 10 de nourriture. C'est tout juste. Peut-être que j'aurais dû faire une ferme à la place. Je ne sais pas. Ils sont juste à côté. Ça ne va pas être compliqué à mater. Je vais faire un petit peu. 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 Gains politiques On va bloquer la promotion Comment osez-vous vous rebeller contre moi ? Bon, avec deux armées et une flotte, ça devrait aller là, l'ordre public, je pense Je ne sais pas si cette unité, dans le futur, sera remplacée par une autre Guerrier de Raven, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont Guerrier Nordique, remplace Brigade Nordique Javelot Nordique, remplace Cyraire Nordique Seigneur Nordique à cheval Guerrier Nordique d'élite, remplace Guerrier Nordique Guerrier Nordique d'élite, remplace Brigade Nordique Chef Pierre Nordique, remplace Seigneur de Guerre Nordique Lancier Nordique d'élite, remplace Lancier Nordique Ah d'accord, donc la recherche est assez lointaine Capitaine Viking, remplace Chef Pierre Nordique Ok, bah c'est pas pour tout de suite, on devra se contenter de s'élancier Alors, promis des pillages, j'ai 2% Moral plus 3, notre bataille en forêt Je vais mettre ma flotte en garnison à Karalis au cas où Je pense que là Karalis est sans danger En vrai, je sais pas si on a assez de navires dans la flotte Pour gérer une flotte de 20 unités Je pense que ça peut se jouer Faction détruite, Lispanie Inondation à Ajax Décidément, cette ville n'a pas de chance Je vais recruter des Liburnes à Artillerie Ah, on peut en faire 5 en tout 4 unités d'artillerie, je pense que c'est pas mal On va agrandir à la flotte un petit peu Piquet Nordique Ça en défense, ça peut être pas mal Ah, là je suis en négatif J'attends vraiment que mon envoie publique Remonte au maximum Avant de partir attaquer leur capitale Maintenant que la flotte s'est agrandie Je vais essayer de les rattraper Et d'annuler leur armée en mer si possible Je sais pas du tout ce qu'ils sont partis faire Ils m'ont déclaré la guerre Mais ils ne m'attaquent pas C'est quand même bizarre Ah tiens, les voilà Ah, ils ont deux armées Ah non, ça c'est les Romains Au temps pour moi Ok, ils ont des Limite Année Des Coorses Oui, en fait, ils ont des armées Romaines Ah non, c'est l'Empire Romain Je suis bête, c'est pas la Septimanie Mais la Septimanie aussi, je crois Des unités Romaines C'est pour ça que je les ai confondues Ils ont envoyé deux Légions en mer J'ai bien fait d'agrandir ma flotte finalement On va les anéantir En général, je vais pas le mettre tout devant Ils arrivent Ah franchement, ils sont beaux leurs navires J'aime bien leurs voiles Ah, ça tire déjà Il est déjà grave endommagé Bah voilà Un navire en moins Je vais déplacer Les navires d'artillerie par là plutôt Un navire en moins encore Ah oui ? Déjà ? On a fuié par là ? Ah mince je crois qu'ils vont aggro les névirs d'artillerie là J'en risse de névrir les aider un petit peu Il y a mon général aussi là qui est un peu mal On va l'aider Bon la priorité c'était d'aider l'amiral On voit si on masse tous nos navires au même endroit et qu'on les aborde en même temps On a la force quoi, la puissance On a un seul endroit Je suis en train de me poursuivre mais au moins ça occupe certains de leurs navires Voilà un navire en moins Allez tirez moi là dessus là Ah ça se passe pas super bien finalement Ah ils ont pu tirer quand même Ah nickel Il va brûler C'est parti ! Ah tirez moi là dessus C'est peut-être encore jouable finalement Ça va le faire, ça va le faire Ah j'ai perdu mon général Hince Ah finalement ça va être plus compliqué que prévu là Sur le papier c'était gagnable Tire de barrage Ah non je vous ai pas dit de tirer sur ce navire Tirez moi là Tirez moi là sur ce navire là Tirez moi là sur ce navire là Allez tirez Ah yes il lison Ah yes il lison Ils peuvent se défendre les artilleurs en vrai, ils sont pas nombreux sur leur nageur. C'est une défaite malheureusement. La victoire nous est passée sous le nez. Ils ont eu pas mal de pertes quand même, mais je m'attendais pas à perdre ma flotte pour ça. Bon tant pis, c'est pas grave. Sur le papier, ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Ça s'est pas joué à grand chose malheureusement. Bon, au moins leur sacrifice aura été utile parce que parmi leurs deux légions qui naviguaient vers Keralis, une de ces légions a été presque anénotie. Notre amiral n'est pas mort. Je le pense est mort, personnellement. Il n'y a pas de meilleure fin que la mort dans la bataille. Avec cette armée, on va partir assiéger Akwae Sextyai. Je sais même pas si c'est deux oreilles. qui voulaient attaquer ma capitale, finalement. Mais bon, dans le doute. Au moins, ils ont perdu une légion. Ah tiens, la Septimanie est là. Je vais rentrer la flotte au port. On a perdu quand même... Ouais, deux tirs de la flotte, quoi. Bon, au prochain tour, on a siège leur ville. Alors, c'est avant tout une armée défensive. Je sais pas, est-ce que je recrute des tirs ailleurs ? Ou des archers supplémentaires ? Je pense que je vais recruter une unité d'archers en plus. Et aller, dépilleur vikings. Comme ça, au prochain tour, on assiège la ville de la Septimanie. Et puis, je pense que je ferai le siège dans le prochain épisode. J'espère juste que l'Empire Romain d'Occident ne va pas attaquer la Corse. Je sais pas du tout ce que fait l'IA de la Septimanie. Franchement, je comprends pas le mouvement, quoi. Bah, vous savez quoi ? Je pense que je vais essayer de les soumettre. Ils me demandent de lever une armée alors que j'en ai déjà levé une. Et que, économiquement, je peux pas me permettre d'en lever une autre. Je sais pas si c'est leur seule ville. Ça prendra deux tours pour faire le siège. Ah non, ils ont une ville ici. Ils sont Vienne. Ségusio. Ah, ils ont quand même trois villes. Bah, dans ce cas, je vais juste piller la ville, à mon avis. On fera ça au prochain épisode. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, les gars. Ciao.